... On a primé les 5 meilleurs de chaque classe. Ça fait un total de 60 élèves. Maintenant, pourquoi ? Parce qu'on a vu que depuis que nous sommes là, souvent les enfants ne sont pas motivés. Maintenant, pour booster le niveau des élèves, pour leur permettre d'être parmi les meilleurs, on a pensé à faire cette édition d'édition des prix. Ce n'était pas facile, mais heureusement, on a fait appel à des anciens élèves qui étaient là, qui ont fait l'école publique et qui nous ont vraiment aidés pour ne pas les citer comme M. Tonkara les a déjà cités. C'est des gens vraiment qui nous ont aidés. Ils nous ont aidés à réaliser cette cérémonie. Donc vraiment, je suis comblé. Je suis comblé et on m'a lancé au défi parce que je dois le faire chaque année. Mais je crois que je ne serai pas seul. J'ai battu le rappel des troupes. J'ai appelé les promotionnaires, les frères qui sont passés ici, nos sœurs. Et voilà ce qui a donné cette assistance riche que vous venez de voir. L'intérêt de la cérémonie, c'est de retourner à l'école ce qu'il nous a donné. Le directeur est un perfectionniste. Dès qu'il est venu, il a dit qu'il faut que désormais on organise la fête de fin d'année de l'école. Et nous sommes là pour l'accompagner parce que ce qu'il fait, il le fait pour nous. Et nous, nous sommes rédivables à l'école sénégalaise, à l'école publique, j'allais dire. Donc c'est ça, disons, l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Et comme vous le voyez, même les anciens enseignants, ceux qui gouvernent nos premiers pas, il y a 40 ans, 50 ans, ils sont tous là. Sous-titrage Société Radio-Canada